Bonjour à toutes et à tous, merci d'être si nombreux aujourd'hui avec nous. Je sais que beaucoup nous suivent sur le site internet de notre institution et sur les réseaux sociaux du Mémorial de la Shoah. Pour cette journée dans le cadre du 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie, dont les commémorations se tiendront le 19 avril, nous nous situons un tout petit peu en amont pour une série cet après-midi de rencontres extraordinaires, exceptionnelles. Merci aux témoins d'être là avec nous aujourd'hui pour raconter leur histoire et partager le récit de leur histoire. Merci à Guta Boychek d'être avec nous aujourd'hui cet après-midi. Tout à l'heure, il y a une petite interversion dans le programme, c'est Régine Friedman et Nathalie Metz qui interviendront aussi à la suite de Guta Boychek. Et Larry Sakin interviendra à 16h30 et puis à 18h, nous vous présenterons en avant-première. Le film vient d'être tout ou juste terminé vendredi, vraiment, les essais ont été faits vendredi après-midi. Le film de Barbara Nessek, La Shoah des ghettos, qui sera diffusé sur Arte ces prochains jours. Je remercie aussi très chaleureusement Lior Lalius Maja, qui est la responsable de la photothèque et des collections audiovisuelles du Mémorial de la Shoah. C'est vous, Lior, qui vous entretiendrez aujourd'hui avec nos invités et allez les accompagner dans le récit de leur histoire. On débute tout de suite. Merci à toutes les deux pour à peu près une heure de grand entretien témoignage. Merci, Pauline. En effet, je suis Lior Lalius Maja, responsable de la photothèque et du service audiovisuel pour le Mémorial de la Shoah. Donc, Guta, nous nous sommes déjà rencontrés. Vous avez versé vos archives, vos photographies, quelques photographies qui vous restaient du ghetto de Varsovie, en tout cas de votre vie d'avant et un petit peu votre vie d'après. Mais peut-être qu'on peut prendre quelques instants, vraiment quelques petites minutes pour parler, juste de retracer l'histoire du ghetto de Varsovie. Comme ça, ensuite, vous pourrez raconter votre récit. Donc, le ghetto de Varsovie est créé en octobre 1940 par les Allemands dans la capitale polonaise qui compte la plus importante population juive à la veille de la guerre. Les 400 000 juifs de la ville sont alors confinés dans un périmètre d'une superficie de 3 km², d'où il leur est interdit de sortir. Le ghetto de Varsovie devient le plus grand d'Europe. Sa population va dépasser les 460 000 personnes au printemps 1941. Les conditions sanitaires et d'insuffisance de ravitaillement provoquent la mort de milliers de personnes, auxquelles se rajoute aussi l'exploitation des hommes, des femmes et des enfants par le travail forcé. À partir de juillet 1942, débute la déportation de milliers d'habitants du ghetto vers le centre de mise à mort de Treblinka et l'exécution sur place de milliers d'autres. C'est alors que se créent plusieurs organisations de résistance, dont la principale est l'organisation juive de combat. Après plusieurs actions de la résistance juive qui surprennent alors les Allemands, Hitler ordonne la liquidation du ghetto. Les opérations commencent le 19 avril 1943, une date qui marque le début du soulèvement du ghetto de Varsovie que nous commémorons en ce moment, 80 ans après les faits. Pendant plus de trois semaines, la résistance juive menée principalement par l'organisation juive de combat va livrer un combat désespéré dont le retentissement se fait dès la guerre, déjà dans la presse alliée notamment. Gouta, qui est ici avec nous, va pouvoir vous relater ce qui est arrivé, son récit pendant, en effet, le soulèvement du ghetto de Varsovie. Mais avant, Gouta, vous êtes née Levkovic, le 20 juillet 1926 à Varsovie. Je sais qu'il y a un petit souci avec la date, mais c'est 1926. Votre père s'appelle Isaac, votre mère Esther, et il y a quatre enfants. Je vous laisse nous raconter votre enfance, quelques souvenirs que vous avez sans doute de votre enfance. D'accord. Alors, j'étais avec mes parents, on était quatre enfants, trois soeurs et un frère. On était tous nés à Varsovie. Et quand la guerre a commencé en 1939, les Allemands sont rentrés après quinze jours, trois semaines en Pologne. Alors, à ce moment-là, notre maison était bombardée en 1939. Mais vous étiez donc une... Vous aviez quel âge en 1939 ? J'avais treize ans. J'avais treize ans quand la guerre a commencé en 1939. Et vous habitiez à Varsovie ? À Varsovie. On était tous nés à Varsovie. Et vos parents avaient quel métier ? Ils faisaient quoi à Varsovie ? Votre père, votre mère ? Mon papa, il était normalement... Il a travaillé... Il était avec ses frères, toujours avec son père, dans les grossisses de viande. Les grossisses de viande. Après, le grand-père est décédé. Et les fils sont restés dans ce métier-là. D'accord. En tout cas, on vivait très bien. J'avais des parents adorables, que j'adorais. Et puis, j'avais un enfance très heureux, jusqu'à treize ans. Vous parliez quelle langue à la maison ? Comment ? Vous parliez quelle langue à la maison ? Vous parliez le plus long ? Polonais et Illich. D'accord. Les deux langues. Mais j'étais trop heureuse, très gâtée. J'étais la plus jeune enfant, toujours sur les genoux de mon père, gâtée. Mais oui, parce que vous aviez donc Enya, votre grande-sœur. Enya, c'était ma sœur l'aînée. Qui est née en 1920. Elle était née en 1920. Elle avait 19 ans quand la guerre a commencé. Et puis, quand le ghetto a commencé, on était déjà dans le ghetto, tous les quatre. Mais ma sœur Enya, elle est tombée malade, elle est tiffuse. Et dans le ghetto, il n'y avait plus de médicaments. Alors, elle est décédée, elle avait 22 ans. Elle est décédée dans le ghetto. Elle est décédée dans le ghetto. Il n'y avait plus de médicaments pour guérir, pour soigner. Mais c'était une tragédie, bien sûr, pour nous tous. Pour ma mère, c'était la fin du monde pour elle. Elle a perdu sa fille. Et puis, même mon père, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, hors du ghetto, on a trouvé la place à côté de ma grand-mère paternelle, au cémetière à Varsovie, dans le grand cémetière juif. D'accord. Et puis, elle était intérieure là-bas. On a même fait une tombe. Après la guerre, j'étais avec mes enfants, avec mon chante, visitée. On a retrouvé cette tombe-là, qui est à côté de sa grand-mère. Après la guerre, vous êtes retournée à Varsovie, et vous avez recherché la tombe de votre sœur. Et vous l'avez retrouvée. On l'a retrouvée par l'internet. Le monsieur qui s'est occupé du cémetière, il nous a trouvé ça. Et on a vu la tombe de ma grand-mère et ma sœur, qui s'appelait comme la grand-mère aussi. Mais à cette époque, vous êtes... En quelle année elle est décédée, Enya ? En 1941, 1942 ? 1942. En 1941, on était dans les ghettos. En 1940, on était tous les quarts dans les ghettos. Oui. Quand les ghettos ont commencé, ça a commencé la misère. Il n'y avait rien à manger, on avait tous faim. Il n'y avait pas de pain, il n'y avait rien. Mais mon père, il s'est engagé avec mon frère pour aller travailler à la gare, hors des ghettos. Pour avoir une carte, pour la pensée qu'on va être protégé avec ça, s'il travaille. Alors, c'est mon frère et mon père, ils travaillaient hors des ghettos, pas longtemps. On a pensé peut-être qu'ils pouvaient ramener un pain, parce qu'on avait tous très faim. Il y avait des jambes. Et vous étiez, à ce moment-là, quand votre père partait hors du ghettos, travailler avec votre frère ? Il est parti le matin, le soir, il est entré. D'accord. Oui, avec mon frère. Et vous, vous laissiez avec votre mère ? Avec mes soeurs. Ma soeur, l'aînée, était déjà décédée. D'accord. Je suis restée avec ma soeur, Eva. Et mon frère, il est parti travailler avec papa. D'accord. Oui. Mais, après, c'était... Un jour, il n'a pas travaillé. Alors, mon frère... Normalement, on avait peur de sortir dans le riz, parce qu'il y avait des rafles tout le temps. Il y avait des rafles. D'accord. Et puis, bon, il était dehors. C'était un garçon. Il était jeune. Il avait des ombres inquièdes, ma soeur. Et puis, on l'attrapait. Il y avait un rafle. Et puis, ils ont pris tous les gens de la riz, dans le gestapo. Alors, quand mon père, il a attendu ça, il a pensé qu'il va sauver. Il est parti chercher mon frère avec les certificats qu'il travaille hors du ghetto avec lui à la gare. Parce que votre frère, au moment de la rafle, votre frère a été attrapé. Il était attrapé. Votre père l'a su. On a su, oui. Alors, mon père, il est parti avec les certificats qu'il travaille avec lui. Alors, ils ont dit qu'il va être libéré. Qu'il va être libéré parce qu'il travaille. Il n'a pas un se touche. Il va se protéger avec ça. Et puis, alors, comme les gens d'autres qui étaient avec lui, ils ont attendu qu'il va être libéré. Alors, chacun allait donner un petit papier qu'il donne signes à sa fiancée ou à la maman. À votre père. Chacun donne un petit papier à votre père. Les petits périers, pas à mon père, à mon frère. D'accord. Parce que mon père, il ne s'est pas approchée. Il était dans le bureau. D'accord. Et puis, il a mis tout dans la poche pour rendre service. Mais les SS, ils ont vu ça. Alors, ils ont pris tout de suite à côté. Mon père, il est parti sur lui. Et lui, il était fusillé parce qu'il avait les papiers. Voilà. Alors, c'était déjà ma soeur et mon frère. Votre frère et son prénom, c'est... Jougec. Jougec. Voilà. Il avait 20 ans. Il avait... En 42, il était 1922. Il avait 20 ans. Votre frère est fusillé à ce moment-là. Votre père le sait. On savait qu'il était fusillé. Et puis, après, il y avait toujours les guettos. La faim, la misère. Dans la rue, il y avait d'enfants morts de faim parce qu'ils n'ont pas à manger. Pas seulement les enfants, les adultes aussi. Il y avait plein de morts dans la rue. On a couvert avec un journaux parce qu'ils étaient un décédé. Tout le monde avait faim. Parce que c'était votre quotidien quand vous étiez dans le ghetto. C'était le quotidien, oui. C'était ce que vous voyiez. Et puis, après, ils ont dit qu'il y en aura un rafle. Encore. Il y avait encore autre chose. Ils ont dit qu'ils vont prendre les hommes. Ils vont prendre les hommes. Alors, normalement, quand il y avait le soulèvement du ghetto, on a dit que ça va être une nuit horrible. Ça va être tragique. On va prendre tous les hommes. Là, vous êtes, juste pour rappeler où vous en êtes dans votre récit, les déportations ont déjà eu lieu, plusieurs déportations ? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Au Treblinka ou au Suisse. Mais nous, on n'était pas en courant du tout. Dans les ghetto, on ne savait rien du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez des gens disparaître. Vous voyez les rafles, des gens qui disparaissaient et qui ne revenaient pas. Mais il n'y avait pas cette idée de déportation. On avait des nouvelles, on avait des nouvelles de... Justement, quand toute ma famille, j'avais une très grande famille paternelle et maternelle. Il y avait huit enfants chez mon papa. Oui. Huit enfants chez maman. Il y avait quatre frères et quatre sœurs. Et chez maman, c'était pareil. Elles sont tous disparues au Treblinka et à Auschwitz. Mais vous ne saviez pas. On ne savait pas, mais on avait une nouvelle de Treblinka. D'accord. Parce qu'il y avait un jeune garçon qu'on connaissait. C'était le fils d'un ami de ma maman. Il venait dans les ghetto et nous racontait ce qui s'est passé à Treblinka. Et alors, là-bas, entre les gens qu'ils ont ramenés avec les rafles à Treblinka, il fallait se déshabiller. Et puis, il y avait des trous croisés. D'accord. Alors, il y avait des trous croisés et les gens se sont déshabillés. Ils ont tiré sur chaque personne. Ça, c'est ce garçon qui vous a... Dans les trous. Et puis, on ne savait pas tout ça. Mais il y avait un petit garçon qui était là-bas, à Treblinka. À l'époque, mon âge. Il était jeune, 14, 15 ans. Et puis, il est venu au ghetto. Il nous a raconté comment il est venu. parce que, comme les gens se sont déshabillés, les vêtements, ils ont mis dans les camions, dans les wagons. D'accord. Et lui, il se... Il a réussi. Il a réussi de se cacher dans les wagons. Et puis, tout ça, ils ont ramené à Varsovie. À Varsovie, il est sorti du wagon. Il est venu au ghetto. Il nous a raconté ça. D'accord. Alors, on ne voulait pas croire. Il dit, ce n'est pas possible. On ne s'imaginait pas qu'il s'apparait. Il y avait des trous creusés. Et les gens étaient déshabillés. Ils ont tiré sur chaque personne. Et tous sont tombés dans les trous. Ça, c'était la plupart de ma famille. Au Treblinka. Ça, ça se passait en Treblinka. Vous aviez entendu parler de ce camp terrible. Avant, on ne savait rien. On n'était pas du tout au courant de ça. Jusqu'à ce que ce jeune homme vous parle de ce que c'est que Treblinka. Treblinka, ça, c'est le souvenir de Treblinka. Une partie, elle est partie à Auschwitz pour être gazée. Mais vous, à ce moment-là, vous êtes dans le ghetto. Oui, en 1943. Et vous êtes dans un immeuble, c'est ça ? Voilà. Et après, ils ont dit encore que ça va être une nuit terrible. Il y avait tout le temps. On avait très peur quand on a dit les Allemands passés. C'est les gens qui parlaient entre eux qui disaient qu'il va se passer quelque chose. On ne savait pas. Vous entendiez ? On avait peur, mais on ne savait pas ce qui se passe. Mais on avait des signes. Quand il y en aura des rafles, on ne s'est caché. On ne sortait pas dans la rue. Mais vous étiez avec qui ? Vous étiez avec votre maman. Alors là, j'étais avec maman, avec mon père, avec ma soeur Eva. Vous étiez tous les quatre. On était tous les quatre. Et ils ont dit qu'il y en aura un rafle. Ils vont prendre les hommes. Toujours les hommes. C'est pour ça que j'avais des oncles. Quand la guerre a commencé, les plus jeunes frères de papa et les plus jeunes frères de maman qui s'étaient tous mariés et avec les enfants. Oui. Et puis, c'était une très, très grande famille. Cousins, cousines, tantes, oncles. Mais après, je ne sais pas, c'était tout seul. Il n'y avait personne. Il y avait des oncles, justement les plus jeunes frères de papa et les plus jeunes frères de maman qui sont partis en Russie. Parce qu'ils ont dit, au début de la guerre, qu'ils vont prendre les hommes. Alors, pour sauver la vie, on ne pensait pas qu'ils vont prendre les enfants, les femmes, tout le monde. On ne s'est imaginé pas ça. Alors, les deux oncles qui sont partis en Russie sont revenus vivants, mais ils n'ont pas trouvé ni les femmes, ni les enfants, ni personne de la famille. Après la guerre. Ça, c'est après la guerre. Oui. Ils sont revenus plus tard que moi. Moi, j'étais libérée dans les camps. le fin de l'année, au mois de mai, en 1943. Mais ils sont venus un peu plus tard. Et on me retrouvait. Ils ont cherché la famille et j'étais la seule de la famille. Alors, Gouta, on va revenir sur vos souvenirs pendant ce fameux 19 avril 1943, ce qu'on appelle aujourd'hui l'insurrection du ghetto de Varsovie, le soulèvement. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez ? Le plus beau moment pour moi que je vais vous raconter maintenant, justement, quand il y avait le soulèvement du ghetto, j'étais déjà avec maman, avec ma soeur, avec mon père. Alors, ils ont dit, ça va être nu, horrible. Ils vont prendre les ans. Alors, on avait peur pour papa. Oui. Alors, ma soeur, elle avait une copine qui n'habitait pas loin de chez nous. Elle écoute, où j'habite, il y a une usine allemande, je travaille là-bas, et nous, dans cet immeuble, on travaille tous dans cette usine. Alors, ici, on est tranquille, ils ne vont pas venir chez nous. Alors, viens avec ton papa pour cette nuit-là, dormir chez moi. D'accord. Alors, Eva, ma soeur, elle est partie avec papa dormir chez elle. Et puis, et moi, je suis restée avec maman toute seule. Mais, il fallait descendre aussi au bunker. On avait un bunker, et les bunkers, ils étaient, pas en dessous de la maison, mais dans la rue, en dessous de la rue. Et puis, on était serrés. Tout le monde est descendu dans le bunker parce qu'on savait que ça avait été nu terrible. Et dans le bunker, vous descendiez souvent ou c'était la première fois ? Non, c'était la première fois. Vous découvrez ? Dans ce bunker-là, oui. Parce qu'ils ont dit, cette nuit, ils vont prendre tout le monde. Et le bunker ? Surtout les hommes. Oui. Et le bunker, vous savez comment il avait été creusé ? Par qui ? Et pourquoi ? Ils se sont préparés. Tout le monde avait des bunkers. C'était la résistance qu'ils avaient préparé. On avait très peur. Quand il y avait des rafles où ils se sont tirés dans la rue, vous marchez, ils ont fait ce qu'ils voulaient pour tirer sur tout le monde. Donc, vous êtes descendu, vous, dans le bunker avec votre mère. J'étais avec maman. Et puis, beaucoup d'autres personnes. Il y avait d'autres personnes. Il y avait une toute petite fenêtre. On avait peur de respirer. Quand on attendait passer les Allemands avec leurs bottes, on tremblait. On avait peur de respirer qu'ils ne découvrent pas qu'on est dans le bunker. Et le bunker était préparé pour que vous puissiez vous nourrir, manger ? Vous avez des souvenirs ? Vous aviez peur ? Il n'y avait pas de quoi prévoir. Il n'y avait rien à manger. Oui, c'est ça. Il n'y avait rien à manger. C'est pour ça qu'il y avait tout le temps du mort dans la rue. Il y a des gens incroyables. Quelque chose de terrible. On ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer que c'est possible de choses pareilles. Et puis, on était dans ce bunker-là. Et puis, on restait toute la nuit, toute la journée. vous étiez dans ce bunker avec cette petite fenêtre. Il y avait une toute petite fenêtre. Alors, la nuit, chacun son tour, ils s'approchaient de la fenêtre pour respirer un peu parce qu'on pouvait s'étouffer. Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien à boire, il n'y avait à manger. On cachait, on en vitesse, on est sortis dans le bunker pour se sauver. On a pensé que ça allait être nuit. C'était plus long qu'il y a nuit. C'est ça. Mais, quand on est obligés, on souffre, on attend. À la fin, on était découverts quand même. Ils ont découvert et puis, on avait encore la chance qu'ils n'ont pas mis le gaz dans le bunker parce que dans les autres, ils ont gazé les gens et après, on est sorti comme ça. Je vais vous raconter les nouvelles de mon papa. Oui. Mais nous, on est sortis du bunker. Et l'Allemand est rentré comment ? Comment il est rentré ? Il y avait un Allemand qui est rentré en SS. Il dit, vous êtes fou. Ce n'est pas possible. Comment vous vivez ici ? Pourquoi vous avez fait ça ? Vous allez sortir, vous allez travailler. On vous ramène à travailler. On est sortis tous du bunker. On nous a ramenés à Unschlagplatz. Oui. Dans un bâtiment. Alors déjà, on n'avait plus de nouvelles de papa Agne et de ma soeur. On était déjà coupés du monde. Et puis, on était à Unschlagplatz. Unschlagplatz. dans un bâtiment. Alors, j'étais seulement avec maman, déjà. Alors, Unschlagplatz, c'est un lieu, peut-être, pour notre public, où étaient rassemblés les Juifs arrêtés. C'était des Ukrainiens qui nous ont surveillés. C'était des sadiques. Qui vont surveiller. 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 On était tous par terre, assis par terre. Et puis, c'était des sadiques. C'était des gens affreux. Purs qui les aissaient. Il y avait des frères. Il y avait des frères. Alors, il y a un sé, ils s'amusaient. Nous, on est tous malheureux, sortis malheureux du bunker. Affamés, malheureux, tristes. Il y avait des frères. Il dit, donne-lui un claque. Il a donné, il fait semblante. Alors, le militaire, le gardien, il a donné un claque à celui-ci qu'il devra faire. Une claque qui est tombée par terre. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Il y avait un monsieur avec une barbe. Ils ont allumé la barbe. Il y avait des filles. Il y avait d'autres chambres. Ils ont ramené des filles. Alors, maman, elle m'est mis à côté des murs. Elle était assise. On est tous par terre. des vents qui ne me voient pas. Pour vous protéger. Vous aviez 15-16 ans à ce moment-là. Et puis, après, ça, c'était la nuit. D'accord. L'homme de ma matin, on est descendu. Il y avait une place. On était assis tous par terre aussi. On attendait les wagons pour nous ramener à Maïdanek. Mais vous ne saviez pas. Là, pour l'instant, vous étiez... On ne savait pas ce qu'ils ont fait avec nous, où on remène. On ne savait rien du tout. On n'avait pas de nouvelles de papa ni de ma soeur. On était assis. On attendait les wagons jusqu'à ce qu'on nous a ramenés. Les gens sont restés assis. Ils ont pensé qu'ils vont revenir. On était... On ne croyait pas dans tout ce qui en a passé. Personne pensait... Personne ne s'est imaginé que ça ne pouvait arriver. Alors, ils ont eu quelque chose. Ils ont creusé les terres pour cacher qu'ils vont revenir chercher. Ou un bijou. Et puis, malheureusement... Ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Et après, on nous a ramenés à Maïdanek. Dans un train. Vous êtes montés dans un train. Avec un train de bestiaux. Oui. On était serrés. On ne pouvait pas respirer. Il n'y avait rien à boire. Il n'y avait rien. Il y avait la malheur et la pleure. On était serrés. on ne pouvait plus respirer. Il y avait des gens dans les wagons qui sont morts. Ils ne pouvaient plus respirer. On nous a ramenés à Maïdanek. Vous vous souvenez combien de temps a duré ce voyage ? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus combien de temps ça durait. Enfin, cinq minutes, c'était un an. C'était long. Et quand on est sortis du wagon, on était déjà contents de sortir. contentes. Mais on a respiré. Pour respirer. Il s'est libéré pour quelques instants. Et là, j'étais avec ma main. On est sortis d'un endroit où il y avait déjà des cesses. Il nous a surveillés. Et puis, il a commencé à la ségrégation. Mettre ma main à côté et moi de l'autre côté. Alors moi, je dis non, 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 je ne veux pas me séparer avec ma main. Je ne savais pas encore qu'est-ce que c'est les Allemands. je savais, mais après, j'ai appris comment il faut être avec elle. Alors je dis non, 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 non. Ma maman, elle dit ta maman, elle est vieille, elle avait 43 ans. Alors elle a dit, elle est vieille et toi, tu vas travailler. Et je pleurais, je dis non, 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 elle peut travailler, elle est jaune, elle est en bonne santé. J'avais quand même la force de me défendre. De vous révolter un peu. Alors je suis étonnée, maintenant, je suis étonnée qu'il m'ait écoutée. Après, il s'est commencé à énerver, allez, ça suffit. Alors on m'a mis dans la douche et maman, elle est restée ici avec les autres gens, 40, 42 ans. Dans la douche, on était déshabillés, bien sûr, prendre la douche, en sortant des douches, on était jeté des petites robes, des sabots en bois, il fallait tout laisser et puis on nous a mis à sortir de la douche. Alors il y avait des barbelés où il y avait des gens qui ont pris comme maman et les autres personnes. Et maman, elle était devant les barbelés et elle m'a cherchée et moi, je cherchais. on va faire une petite pause. Excusez-moi. On va faire une petite pause. Merci. Excusez-moi. Et en sortant, je... Donc vous êtes à Maïdanek et votre maman est derrière les barbelés et c'est là, en fait, que vous allez la voir. Elle m'a vue et moi, je vis maman. Alors je commençais à courir. On était déjà en rond par cinq avec les mitraillettes et l'essence. Alors je suis sortie, je voulais courir vers maman. Oui. Alors l'essence qui nous a surveillés, il voulait tirer sur moi. Alors maman, elle l'a fait avec le mâle et je pars. Elle vous a sauvées et c'est malheureusement... Et quand je vis la souffrance insupportable, c'est une douleur qu'on ne peut pas s'imaginer. Alors, Guta, on va avancer dans votre témoignage. Je sais que pour vous, c'est une douleur que personne ne peut ni expliquer mais on peut bien sûr la comprendre terriblement puisque malheureusement, à Maïdanek, votre maman a été... A Maïdanek, votre maman a été... assassiné à Maïdanek. Et vous, vous avez continué. Vous avez... j'étais ramenée à Maïdanek, dans un bloc qu'ils ont construit. Il n'y avait pas de toit encore. Quatre murs. Quatre murs, c'était une nouvelle baraque. de tout nouveau. J'étais là-bas. il n'y avait pas de lit ni rien. alors, on dormait par terre. Toute la nuit, il y avait la pluie terrible. Alors, demain matin, on levait les robes et je ne saurais pas ce qui était trompé. Voilà, Rémi. Oui. Et après, ils ont mis le toit et des petites planches pour dormir. Mais vous, est-ce que vous connaissiez des personnes ? Est-ce que vous avez retrouvé des camarades ou vous êtes arrivés dans ce camp avec votre mère ? Non, on était tous de Varsovie parce qu'on était tous dans le transport de Varsovie. Les dernières survivantes. Vous étiez vraiment les dernières survivantes de Varsovie. Non, après, on s'est retrouvés. D'accord. Et puis, j'étais dans le camp à Maïdanek. Oui. Mais je ne suis pas restée longtemps. Après, on m'a ramené à Auschwitz. Là-bas, ça commence à notre enfer. Là, on a déjà rasé et mis les numéros. Oui, oui. Ça commence à notre enfer, mais j'étais déjà toute seule. Vous avez vécu une autre sélection à Auschwitz. Oui. Mais j'avais des nouvelles de mon papa après la guerre. Vous avez des nouvelles de votre père après la guerre ? Après la guerre. Je raconte à un monsieur qui était un voisin qui habitait chez nous avant la guerre. D'accord. Dans les maisons où on habitait. Il était à Auschwitz, déporté de Varsovie aussi, mais ils l'ont ramené à Paris pour nettoyer les bunkers. D'accord. Les gens d'Auschwitz. Oui. Après la guerre, il était vivant. Je racontais à cet monsieur-là. Il me racontait comment est-ce qu'il a vu mon père, celui qui l'a sorti du bunker avec ma soeur. Ma soeur, elle était dans ses bras. Il y avait sur le mot les gaz qu'ils ont mis. Il voulait protéger. j'ai sorti ton père avec Eva dans les bras. Il nous connaissait. On habitait dans le même immeuble. Donc, c'est comme ça que vous avez appris. Comme ça, j'avais de nouvelles de papa. D'accord. D'accord. Vous avez appris à ce moment-là ce qui s'était passé pour votre père et votre soeur. Voilà. Mais vous ne l'avez su que bien après la libération, le retour, votre arrive en France. après, il y avait des ongles qui sont en Russie, qui sont partis en Russie savant leur vie. Et puis, ils sont revenus, ils n'ont pas trouvé personne. Et j'étais étonnée qu'ils en trouvait moi. J'étais la plus jeune. J'étais la grande famille et tout ça. Et puis, j'étais là. Vous avez, parce que vous avez survécu aussi au camp d'Auschwitz. Alors, je vais juste regarder. Oui. Vous avez, est-ce qu'on peut reprendre votre témoignage sur, puisque vous avez quand même un récit extrêmement fort, extrêmement particulier. Vous êtes une survivante du ghetto de Varsovie. Vous êtes une survivante de Maïdanek. Et vous êtes aussi une survivante du camp d'Auschwitz, Birkenau. Vous avez fait les marches de la mort. J'ai fait les marches de la mort aussi, oui. Je travaillais en Auschwitz. Je travaillais dans une usine de l'Union. De l'Union. Et puis, jusqu'à, après, il y avait la marche de la mort. Après la marche de la mort, j'étais à Ravensbrück. Après, j'étais à Malhoff. Oui. Et après, il y avait la fin de la guerre qui, les Russes, sont arrivés. Est-ce que vous pouvez nous raconter la libération, votre libération ? justement, après ces épisodes que vous avez déjà racontés en effet pour notre public sur la partie de Auschwitz que Gouta a déjà raconté. Ça, c'est visible aussi sur notre site internet. Mais c'est intéressant aussi pour nous de savoir comment votre libération, votre retour, vous avez 16, 17 ans, vous êtes en 1945 avec, vous avez quelques amis, je crois que vous aviez une amie qui avait été un petit peu avec vous dans les dernières étapes à Auschwitz que vous aviez conservées jusqu'à la libération. Est-ce que vous pouvez nous raconter les derniers jours pour vous avant la libération ? En les derniers jours, oui. Oui. On était quand la guerre, les fronts, les Russes sont arrivés. Alors, nous, on était toujours surveillés. On nous a sortis. Ça, c'était déjà pas aux Schwitz, c'était à Malhoff, les derniers camps. En Allemagne. En Allemagne. Et puis, on marchait toujours par cinq, surveillés avec les mitraillettes, bien sûr. Et puis, il y avait les fronts. On attendait quand on marchait. On avait les avions sur notre tête. Mais c'était les Russes. C'était les Russes. Les militaires russes qui sont arrivés. Ils ont passé déjà par Auschwitz. Ils savaient, on était en robe de rayure, ils savaient déjà. Alors, ils n'ont pas laissé des bombes sur nous déjà. D'accord. D'accord. Mais on a marché, marché, marché. Et puis, à un moment, il y avait, c'était l'effront déjà. C'était quelque chose terrible. On attendait des fusillades, des fusillades. Et il y avait un moment où les Allemands sont disparus. D'accord. On était, tous les déportés, bien sûr, sont disparus. Alors, on avait peur de bouger. Alors, on a dit, où les Allemands ont essayé, est-ce qu'on va faire quelque chose ou quoi, on avait peur de bouger. D'accord. Ils ont disparu. Ils n'étant plus là, on ne voulait pas croire qu'on est toutes seules, mais il y avait un bâtiment avec du mur épaisse, à l'Oman, avec quelques copines. On est entrés dans ce bâtiment-là, on ne voit personne, on reste ici. Mais il y avait une fusillade terrible, les fronts. Et puis, après, ça s'est calmé. Oui, il y avait des fusillades, on était plusieurs filles, alors il y avait une qui dit, il n'y a pas d'Allemands, moi je sors, je ne reste pas ici, je sors. Moi je dis, non, moi je ne sors pas d'ici, parce qu'il y a les fusillades, je me rappelle les paroles de ma maman. Oui. Elle l'a dit, parce qu'il y avait les bombardements à Varsovie, elle l'a dit, s'il y a une bombe, les maisons se crulent, on ne peut rien faire. Mais s'il y a un fusillade et on est derrière le mur épaisse, on peut se sauver la vie. Alors je dis, s'il y a le mur épaisse, je dis, moi je ne bouge pas d'ici, c'est les paroles de ma maman. Oui. Je reste ici. Alors plusieurs copines sont restées avec moi et certaines sont sorties. Après, quand ça s'est calmé, on est sortis. Oui. Quand on est sortis, mes copines qui ne voulaient pas rester, ils étaient déjà morts, fusillés. Ils sont tombés sur les fronts et on a vu, il y avait la cuisine militaire. C'était le plein front. D'accord. Et puis, il y avait beaucoup qui sont sortis. Alors, ils ont mangé. Tout le monde avait tellement faim, ils ont mangé et après, ils sont morts. Parce que quand vous êtes sortis, vous avez vu tout de suite les soldats soviétiques qui étaient là ? On a vu la cuisine soviétique. D'accord. On a vu la cuisine, pas le militaire. On attendait les fusillades, les avions, mais on n'a pas vu le militaire. Vous avez vu ? Ah, ok. Vous avez vu. En sortant, on a vu la cuisine, il n'y avait personne autour, ni les Allemands, ni les Russes. et j'étais avec plusieurs filles qui ont été ensemble, des gens qui ont marché ensemble. Oui. Il y avait une petite maison là-bas. Alors, on est entré là-bas. On est la tête. Il n'y avait pas d'Allemands. Et il y avait souvent certaines maisons allemandes qui sont sûrement parties parce qu'ils ont vu qu'ils restent arriver. Tout était encore chaud. D'accord. Il y avait la confuteure, les pains, il y avait tout dans une maison. Alors, on dit, on rêve, ce n'est pas vrai. Il y avait une fille qui était entre nous, elle parlait russe. Elle était de Bialystok, des frontières russes. Elle parlait russe. Alors, nous, on était tellement heureux d'être là-bas sans se sauver et il n'y a pas de cesse et il y a du quoi manger c'était le paradis. C'était le paradis. C'était la libération. Oui. Mais, elle dit, il y avait de l'eau, d'eau, une pompe. Il n'y avait pas de l'eau dans les petites maisons. Bien sûr, on a commencé à manger, il y avait du pain, il y avait la confiture et c'était le paradis. qu'on a oublié. Après, elle comprenait, elle dit, après, on attendait qu'on savait qu'il y a le russe qui a... On ne savait pas que russe ou anglais parce qu'il y avait anglais et qu'on ne savait pas qui. Mais, elle m'a dit, elle, si tu parlais un peu russe, elle était la plus âgée, elle avait peut-être 23 ans, je ne sais plus. Elle dit, on va faire la cuisine. il y avait des poules. Toi, tu vas ramener de l'eau, tu vas faire le ménage. C'était le paradis pour nous. Est-ce qu'on pensait qu'on va raconter à quelqu'un de famille qu'on pouvait raconter tout ça, malheureusement ? Oui. À moi, elle m'a dit, tu vas ramener un seau de l'eau. Mais cette fois qu'il y a des militaires qui arrivent, je ne savais pas parler russe, ils disent, c'est bonjour. Je ne savais pas. Il lui dit, tu vas dire, c'est bonjour, c'est bonjour, il te ramène ici, moi je veux parler avec lui. Parce qu'il a pompé l'été à côté de la maison. D'accord. C'était le matin, je suis sortie prendre le seau avec de l'eau, il y a une caloche qui arrive avec des militaires. D'accord. Ils ont vu qu'ils ont reçu au Algevée. Je dis, c'est bonjour, c'est bonjour, c'est bonjour. Comme elle m'a dit, je suis ramenée dans la maison. Alors, elle parlait avec lui, il a demandé, est-ce qu'il n'y a pas d'Allemands ici ? Elle a raconté comment c'était, qu'il n'y a trouvé personne, parce qu'ils vont arriver, les militaires, oui, ils vont arriver et venir voir s'il n'y a pas d'Allemands. Un éclaireur. mais elle dit, ne sortez surtout pas de la maison parce que les militaires vont passer, surtout n'ouvrez pas la porte, restez fermés. Elle est restée là-bas jusqu'à, et c'est vrai, ça ne dure pas longtemps, ils ont passé, on attendait passer. Après, c'était justement les Russes qui sont arrivés. Oui. quand ça s'est calmé lendemain, on avait dormi une nuit ou deux dans cette maison-là, après, on est sortis chercher un train pour aller à Paris, à Varsovie, pour trouver quelqu'un de la famille. bien sûr. Parce qu'il y avait à Paris, à Varsovie, il y avait un bureau, la mairie, tout le monde qui entrait de la guerre ou de Russie. Vous avez pris un train, vous avez trouvé. On a marqué les noms, les noms de parents pour se retrouver. D'accord. Donc, vous avez pris un train à partir de... Vous avez trouvé un train. On n'avait pas de l'argent. On nous a laissé partir avec les numéros, avec les vêtements. On a des comptes. Et je suis venue à Varsovie pour chercher la famille, bien sûr. Et puis, je marquais tout. De ma famille, je ne trouvais personne. Oui. Mais il y avait une fille qui marche, tirante, dans l'escalier. Elle me demande est-ce qu'il t'y goûte ? J'ai dit oui. Pourquoi ? Non. Et moi, j'ai dit Dora. cette fille-là. Vous l'avez reconnue ? Non. C'était des jumeaux, des jumelles. D'accord. Il y avait une fille qui était à Auschwitz avec moi, de Varsovie. Et elle s'occupait tellement... Elle était une jeune mariée très religieuse. Elle dit ma soeur, si tu vois, c'est la copie, c'est la même tête. D'accord. Tout à fait comme moi. Et puis, elle est tombée... Moi, j'étais... Quand on a fait le cul pour manger à Auschwitz, sur le champ là-bas pour chercher le repas de l'eau pour un midi... Là, vous parlez du camp d'Auschwitz de Varsovie. La jeune femme que vous retrouvez, vous l'aviez... Vous aviez connu sa soeur, c'est ça ? Moi, je connais... Voilà. Sa soeur était dans les camps avec moi. D'accord. J'avais une copine qui s'occupait de moi. Elle était comme une grande soeur pour moi. D'accord. Parce qu'elle... Elle coupe... Quand on... Il y avait le repas midi, on avait notre soeur avec les cuillères. Il faut faire la gueule. La soupe, oui. Moi, je suis allée une fois et j'avais peur de la deuxième parce que si on m'attrape, on vous tape. D'accord. Elle, elle partait encore... à part pour elle, pour moi, pour me ramener une autre soupe. D'accord. C'était comme une soeur, c'était un trésor. Et puis, elle m'a parlé de sa soeur et elle est tombée malade. D'accord. La copine, elle était à l'hôpital là-bas, à la rivière, ça s'appelait. Bon, c'était triste et elle est décédée. Elle est décédée là-bas. Mais les filles des cons, ils ont parlé à sa soeur. Sa soeur, elle était restée sauvée, je parlais polonais. D'accord. Donc, elle était restée à Varsovie. Elle n'était pas dans les cons. Oui. Et sa soeur, elle m'a dit, tu es à rendez-vous avec mon mari à cette heure-là, on va se raconter à cette heure-là parce qu'une jeune mariée, si on se retrouve après la guerre. D'accord. Et quand je suis montée à la mairie, il y avait cette dame-là. Et quand je suis montée, je dis, Dora. 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 Elle dit, mais c'est toi, Gouta ? Je dis, oui. On m'a rencontrée, on m'a dit, si je veux savoir quelque chose de ma soeur, il faut chercher Gouta. D'accord. D'accord. Alors, je racontais tout ce qui est passé, comme elle était adorable pour moi. Alors, à Varsovie, il n'y avait pas d'appartement, il n'y avait rien. comme elle était sauvée par un Polonais, elle vivait avec lui. D'accord. Elle m'a trouvé du travail chez un Polonais qui, j'ai dormé là-bas. Oui. Les Polonais, elles savaient qu'elles étaient juives. Oui. C'était un copain de son copain. Il avait un magasin, tout ça, il les jambait très bien. Alors, comme ça, parce qu'à Varsovie, il y avait un meuble que tout le monde qui sortait, entrait dans cet immeuble. Il n'y avait pas d'appartement, mais tout le monde est venu chercher. Moi, je suis entrée, je cherchais, notre maison était détruite. Mais vous étiez, à ce moment-là, vous étiez donc toute seule ou vous aviez autour de vous une camarade, deux camarades ? Une copine qui, on se racontait à Varsovie qu'on était dans le même bloc à Auschwitz. D'accord. Et elle est devenue comme une soeur. D'accord. Jusqu'à le mariage, mais maintenant, nos enfants sont en contact. Et alors, comment elle s'appelle ? Votre soeur de cœur ? C'est une soeur de cœur, oui. Et comment elle s'appelait ? Socia. Socia. Elle était de Varsovie, elle est sur les photos avec moi, oui. D'accord. D'accord. Et donc, vous avez vécu quelque temps grâce à ce polonais. Et on a trouvé un appartement à Waldenburg. Et après, là-bas, je me suis mariée. Vous avez rencontré votre mari. Des petits-enfants, l'arrivée des enfants, voilà. Et alors, pour terminer votre histoire, vous avez rencontré votre mari à Varsovie. À Varsovie. Il était déporté aussi. Il était dans le ghetto de Lodz. Vous l'avez rencontré à Varsovie. Il a perdu toute sa famille aussi. Il était tout seul. Comment s'appelait votre mari ? Salek. Salek. D'accord. Salek Bojcik. Bojcik. Et vous vous êtes mariée à Varsovie. Comment ? Vous vous êtes mariée où ? À Varsovie. À Varsovie. À Varsovie. À Varsovie. il n'y avait pas d'appartement. Il n'y avait rien. D'accord. Alors, on a trouvé Varsovie, c'était un endroit où les polonais, ils ont récupéré chez les Allemands. C'était polonais en 1914, les terrains. D'accord. Et après, les 43, ils ont récupéré cette terre-là. Là, on pouvait trouver un appartement. Et là-bas, je racontais mon mari, on s'est là-bas mariés. Mes enfants sont nés là-bas. Vos filles ? Mes deux filles. sont nés là-bas. Oui. Et après, on est revenus ici. Mon oncle, j'avais, maman, elle avait des frères ici en France. En quelle année ? Vous êtes, vous avez décidé ? En 57. En 57. En 57. Donc, vous avez vécu ? Je me suis mariée en 46. D'accord. Ma fille, elle est née, elle est née en 47, un an après le mariage. Qui est ici ? Qui est là. Voilà. Et qui s'appelle ? Comment s'appelle votre fille ? Comment ? Comment s'appelle votre fille ? Betty. Betty. Et Margaret. D'accord. Les deux filles. Et j'avais un oncle ici en France. Oui. Deux frères de maman. Il y avait deux frères. Il y a un qui était déporté avec sa femme. De France. De Paris. Et l'autre oncle qui m'a envoyé le papier pour venir en France. il était ici protégé par la préfecture à là-haut. D'accord. Et il avait trois enfants. Son fils l'aîné, il était dans l'aviation pendant la guerre. Et après, il est entré dans la résistance. Il était tué. Les derniers jours de la guerre, il était tué paranollement. D'accord. Ça, c'est l'histoire de mon oncle qui m'a envoyé le papier pour venir à Paris. Qui lui a vécu sa guerre en France. Il avait 24 ans quand il était tué. Oui. Et en 1957, donc vous prenez vos enfants. Justement, on voulait partir plutôt, mais il y avait les rues d'eau de fer. Oui. Tout de suite après la guerre, on pouvait partir de Pologne. Alors, quand on avait un bébé, mon mari le dit avec un bébé, on va aller où ? Ça va être pas notre langue dans un autre pays. On va attendre. Quand elle va grondir un peu. Mais après, c'était le rideau de fer, on ne pouvait plus partir. Alors, on est resté et on avait la douzaine fille déjà là-bas. D'accord. Et on était heureux avec les enfants. C'était notre trésor, bien sûr. Alors, Gouta, vous avez témoigné aujourd'hui de ce qui s'est passé pendant la guerre pour vous. Est-ce que vous avez un message à faire passer pour notre public, pour la jeunesse ? Ça ne réfléchit jamais, jamais ça. Ça, je ne souhaite à personne tout ce qui s'est passé. J'espère qu'ils savent vraiment, malheureusement, on entend tellement de atrocités, mais j'espère qu'ils savent ne repris jamais ça. Merci beaucoup de votre témoignage, vraiment un énorme merci. Et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, un souvenir que vous avez du ghetto ? Vous avez rencontré, lorsque vous aviez 15 ans, 14, 15 ans, vous avez rencontré ces résistants dans le ghetto ? Oui, ma soeur, elle avait un copain qui était dans la résistance. Votre soeur, Elle s'appelait Miettec, Eva. D'accord. et son copain, il était dans la résistance. Justement, on avait des nouvelles, justement, quand il y en avait des rafles, tout ça. Grâce à Miettec. Mais il est décédé aussi. Et donc, vous aviez, puisque là, justement, on commémore ce fameux 19 avril 1943, vous avez rencontré ces jeunes résistants, vous les voyez. Est-ce que vous avez ce souvenir de ce jeune homme ? Est-ce que vous avez d'autres souvenirs ? Oui, non, non, je sais. Après, on n'a pas raconté personne après la guerre. Oui, ils ont tous, malheureusement. S'il était vivant, on aurait eu des nouvelles. Malheureusement, on n'avait pas de nouvelles. D'accord. Elle était très jeune et très beau. Ma soeur, elle était magnifique. Tout était très bien jusqu'à la guerre. Après, c'était de vraies malheures et d'atrocités. Excusez-moi, de vous raconter mes misères, mes souffrances. C'est votre témoignage. Mais il fallait témoigner. Je n'avais pas de choix. J'étais obligée de raconter parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup maintenant des gens du ghetto pour raconter tout ça. J'avais de la chance d'être encore là, alors je ne pouvais pas réfléchir quand on m'a demandé de raconter tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a quelques minutes. Peut-être qu'il y a dans la salle des questions pour Gouta. Vraiment, quelques minutes et puis après, on va laisser Gouta se reposer après ce témoignage. Si vous avez des questions, je vais répondre avec plaisir. Des ans, de 43 jusqu'à 45, jusqu'à la fin, jusqu'à la... jusqu'à le mois de janvier, jusqu'à la marche de la mort. Après, j'étais dans l'autre camp, j'étais encore à Ravensbrück et à Malhoff. là, c'était les derniers camps. Jusqu'à la marche de la mort, jusqu'en janvier 1945, vous avez été évacuée à ce moment-là avec... Oui, jusqu'à 45. D'autres questions ? Je crois que vous avez laissé tout le monde. Ah, si. Je voudrais simplement poser une question. Madame Gouta, est-ce que dans les camps... Comment ? Est-ce que dans les camps nazis, enfin, les camps de concentration, Auschwitz, est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes juives, d'autres nationalités que des nationalités polonaises, des Russes, des Hongrois, des Roumains ? Si, il y avait d'Angrois, il y avait d'Angrois, il y avait de... Oui, oui, il y avait des Juifs, oui, de Belgique, de plusieurs pays, de l'Europe, oui. Oui, oui, je racontais bien ça. D'accord, merci. Une autre question, monsieur ? Merci beaucoup pour votre témoignage, je suis très touché, je suis ravi de vous rencontrer. J'arrive pas à comprendre ou j'aimerais que vous m'expliquiez comment on fait quand on sort d'Auschwitz, quand on sort de cette marche pour essayer de rester optimiste et avoir encore de l'humanité en soi. Alors, je vais vous dire, moi-même, j'étais étonnée comment je veux vivre, on a tellement souffert parce que je me demande des fois moi-même comment je fais d'être fort comme ça, de survivre tout ce qui est passé et je n'ai pas retrouvé personne de ma famille et j'étais gâtée, j'étais enfant heureuse et après la guerre, c'était affreux mais je pense parce que j'étais jeune encore, on voulait vivre et on a passé tellement d'atrocités qu'on ne rêvait, on pensait, on ne s'entendait jamais d'Auschwitz. Des fois, entre nous, quand il n'y avait pas de sélection, parce qu'on avait tout le temps à Auschwitz, il y avait des sélections, bien sûr, gauche, droite, ou à gazer ou on reste travaillé. Alors, on a tellement souffert qu'entre nous, on a parlé, il y avait beaucoup à Auschwitz qu'ils ne pouvaient plus supporter les nerfs, ils n'ont pas les nerfs solides, ils se sont électrisés dans les barbelles électriques parce qu'ils ont dit n'importe comment, on ne sortira jamais vivant d'ici, alors ce n'est pas l'appel de souffrir. Elles se sont approchées de tous les barbelles électriques et nous, quand on est sorties après vivantes, on dit on a tellement souffert, alors elle fait fort, on est heureuses de sortir, on a toujours pensé qu'on rencontrera quelqu'un de la famille, alors ça donnait la force, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé personne et puis après, on fait la vie et on s'habitue à tout, il faut être fort, avec toutes les souffrances, il faut être fort et la preuve qu'il ne faut pas perdre complètement l'espoir, la preuve que je suis encore vivante des souffrances que j'avais et je suis encore là. Mais il faut avoir des nerfs solides pour supporter tout ça. Je crois qu'il y a une autre question. Si on peut... Pardon. Moi aussi, j'ai une question. Est-ce que pendant le camp, vous vous êtes lié d'amitié avec quelqu'un, un homme ou une femme, que vous avez gardé toute votre vie une amitié très, très forte ? Je n'ai pas donné. Est-ce que vous avez gardé une amie du camp ? Vous avez encore eu par la suite quelqu'un qui est avec vous, une camarade du camp ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est resté comme les soeurs. Elle a perdu aussi toute la famille. On était comme des soeurs à Varsovie. Elle n'avait personne, moi non plus. Alors, on était comme des soeurs. Et puis après, on habitait ensemble, on s'est mariés. quand je racontais à mon mari et elle sortait avec son copain. Elle n'avait pas tellement envie de se marier encore. Mais quand j'ai décidé que je me marie, elle dit sans toi, je ne pouvais pas vivre. Alors, je me marie aussi. D'accord. Elle s'est mariée samedi, moi dimanche. Magnifique. Et on est resté compines et les maris, ils se supportent très bien. On était de très bons copains. Après, ils sont partis en Israël. Oui. Elle avait aussi des filles. Et les filles, c'était des copines de mes enfants. Et on est toujours en contact avec les enfants. C'est comme une vraie soeur. Magnifique. Magnifique. Oui, oui. Ça répond bien à votre question. Elle n'avait personne aussi. Moi, j'avais encore la chance de raconter ici mon oncle. Oui. Elle n'avait personne. Son mari, mais il était très gentil. Elle était heureuse aussi avec ses enfants. elle avait après des petits-enfants. D'accord. Voilà. Une autre question ? Je voulais savoir, vous êtes restée deux ans à Auschwitz et je voulais savoir à quel commando vous étiez à Auschwitz. Dans quel commando vous étiez ? Union. Une usine de munitions. Pendant deux ans de le même... Oui, oui. Birkenau, Maïdanek. Birkenau, c'était où on était. Après, on était transportés à Auschwitz. C'était à Auschwitz aussi. Mais on était après dans un autre bloc. Je vis quand on a pondu les filles à Auschwitz. J'étais devant et quand on a pondu la fille qui était pondue. Mala. Mala. Mala, oui. Elle était de Belgique. C'était une ville polonaise. Très intelligente, très bien. Surtout, elle était là. Lauforin, c'était une courcière. et elle avait la chance parce qu'elle parlait plusieurs langues. Elle avait 20 et quelques années. Elle parlait plusieurs langues. Alors, elle travaillait dans les bureaux d'Esses. Elle ramenait des nouvelles dans le bloc, le bloc où on habitait. Elle venait de raconter où on avait tout le temps les sélections. Oui, oui, oui. Les sélections. Alors, elle était partout. Elle pouvait aller ramener toutes les nouvelles. Elle racontait comment elle pouvait bouger. Et elle était gâtée parce qu'elle avait à quoi manger. Ils ont aimé. Les Allemands là-bas, elle avait à manger. Elle était libre. Gouta parle de Mala Zimedbaum qui a été cette résistante qui a eu une histoire à Auschwitz. Et vous l'avez connue. J'ai connue, oui. Et puis, elle a raconté comme elle donnait des nouvelles même chez les hommes parce que les hommes n'étaient pas avec nous. Il y avait un autre camp à côté. Alors, elle a fait la connaissance là-bas avec un Polonais qui était aussi courcier comme elle. Ils étaient libres pour bouger. Et puis, elle a fait la connaissance avec lui et ils se sont sauvés d'Auschwitz. Ils ont tenté de s'évader. Ils ont fait la fête, d'or. Ils ont attrapé. Et elle est revenue et on a pondu. J'étais là quand on a pondu. Elle nous a dit en Polonais « Zem chie chie » pour moi. Rangez-vous, comment dire ? Vengez-vous. Rangez-vous pour moi. Et quand elle était pondue et on était tous là parce que moi, je travaillais dans l'usine de munitions. des fois dans la journée et ça dans la nuit. Et ça, c'est ce que j'avais... Je travaillais la nuit et elle était pondue dans la journée. Alors, on était tous descendus. On était obligés de voir. Il y avait Hessler, la SS. Oui. Il y avait Mengele et Hessler. Et quand on a ramené pour pondre un malin, on a commencé à pleurer. On était battus. ça vous attend tous la même chose. Il ne fallait pas pleurer. Il fallait regarder bien comment pondre la fille. On ne peut pas s'imaginer la souffrance qu'on a vue. Elle voulait se suicider toute seule. Elle voulait couper les veines. Oui. Mais elle l'a attrapée parce qu'elle avait dans le chevet une lampe pour se couper les veines. Et je vis quand on a pondu. si je vous raconte tout, il faut toute la journée, toute la nuit que je vous raconte tout ce que j'ai passé. Mais je crois que j'ai déjà ça. Merci beaucoup. Merci, Jay. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.